Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment peindre facilement des vagues, les vagues de l'océan. Je suis en peinture acrylique, je fais un fond sur toute la toile avec du bleu outre-mer. J'utilise la peinture pure, alors ça n'est pas la peine de faire un fond vraiment très beau et très lisse puisqu'on va le recouvrir au complet. Avec un petit pinceau rond en soie de port numéro 1 et de la terre d'ombre brûlée, je fais le dessin des grandes lignes de mon tableau. Nous avons la mer en arrière-plan, ici nous avons la vague, le rouleau de la vague finalement. Je vais faire l'océan ou la mer en arrière-plan de la vague avec du bleu phtalo que j'applique avec mon pinceau, soit de port toujours, cette fois-ci c'est la langue de chat numéro 4. Je rajoute un petit peu de cramoisie d'alizarine dans mon arrière-plan et un petit peu de verve phtalo. J'ajoute un peu de blanc pour légèrement pâlir cette partie de la mer et faire aussi un petit effet de vague. Avec un peu de terre d'ombre brûlée et de l'outre-mer, je fais un noir que je viens rajouter sur le tableau dans l'arrière-plan par petites touches. Étant donné que je peins sur la peinture qui est encore fraîche, toutes ces touches se fondent. Ainsi l'arrière-plan paraît vraiment plus loin derrière. Pendant que cette partie sèche, on va commencer à travailler un petit peu notre avant-plan en bas. Avec le noir, je viens remplir de plus foncé cette zone du tableau, du bleu outre-mer et du noir mélangé ensemble. Ça me donne un noir bleuté vraiment très foncé. Nous allons faire un dégradé maintenant de ce noir bleuté vers un vert gris-vert plus pâle tout en douceur. Ce qui fait qu'ici je vais déjà y aller avec du verve phtalo que je viens fondre avec mon noir avant qu'il sèche. Je vais y aller un petit peu plus pâle ici. Je rajoute un petit peu de bleu phtalo aussi. Je reviens avec des terres d'ombre brûlées que je viens fondre un petit peu sur les côtés gauche et droit pour avoir un vert un petit peu plus foncé gauche et à droite. Nous allons continuer cette couleur sur le côté droit ici et le côté gauche ici avec du verve phtalo, du blanc et un petit peu de jaune primaire. Nous allons venir dans la partie la plus pâle maintenant de la vague. On va rajouter plus de blanc et un petit peu de bleu phtalo et je viens fondre le pourtour de cette tâche. Je rajoute encore un peu plus de jaune à ma couleur ce qui va lui donner un petit peu plus de luminosité, de punch. Mais attention, pas partout. Nous sommes prêts maintenant à placer l'écume, la mousse qui se trouve dans l'ombre. Donc on va prendre un petit peu de blanc, du bleu outre-mer et un petit peu de notre noir. Lorsque nous avons obtenu un gris bleuté moyen, ni trop foncé ni trop pâle, on va pouvoir commencer à l'appliquer. Je fais attention de ne pas cacher toute la partie pâle. Je vais foncer encore un peu. Là, nous allons maintenant placer notre mousse et notre écume dans sa partie la plus ombragée. Il faut bien faire attention de garder la belle couleur pâle aussi ici, pas tout cacher. On va mettre l'écume maintenant à la base de la vague. Ici, l'eau est plate, donc nous avons des touches, des lignes qui sont vraiment plus horizontales. Tandis qu'ici, la vague commence à monter, donc nous faisons des touches beaucoup plus enobliques. Nous sommes ici dans la partie la plus ombragée de la vague. Je mets quelques touches un tout petit peu plus pâles, mais pas trop. Même parfois, lorsqu'on est en avant de la partie la plus pâle de la mer, il vaut mieux que notre gris soit plus foncée. Ça génère des contrastes assez intéressants. Nous allons maintenant travailler avec les mêmes couleurs, mais beaucoup plus pâles, pour commencer à générer l'écume et la mousse de la vague. Les petites touches, avec un petit mouvement, vous voyez le mouvement de la mer, de la vague ici, nous allons monter jusqu'à notre ligne foncée qui se trouve ici. On travaille doucement pour être certain que nos touches se trouvent dans le bon sens. On fait monter ces touches un petit peu plus haut ici, 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 mais pas partout, de manière à ce qu'on ait le haut de la vague assez irrégulier. Vous voyez, comme le bas de la vague est ici aussi, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Une fois que l'arrière-plan est assez sec, et que la peinture ne se mélangera plus, on va pouvoir utiliser les blancs pour faire la lumière. On va pouvoir monter pas mal plus haut, mais là aussi, il faut faire attention de ne pas trop en mettre juste ce qu'il faut. Je touche à peine la toile, c'est les brillances de l'eau, la mousse, l'écume dans le soleil que l'on voit maintenant. On fait aller les projections, et on fait aller l'eau aussi dans le sens où elle va rouler. C'est là où il faut faire vraiment attention de ne pas trop en mettre, juste ce qu'il faut. Ce qui évite d'avoir à apporter des corrections. Je prends juste une petite seconde pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour obtenir gratuitement un cours de peinture de paysage pour la peinture acrylique ou la peinture à l'huile. On ne va pas hésiter à monter encore plus haut. Alors on a fait un peu plus grand ici, vous voyez. On en met un peu plus grand ici aussi, un petit peu plus haut. On redescend, on peut remonter encore un peu ici. On redescend aussi par là. Puis à force de mettre des blancs, on perd un petit peu les volumes. Et ça n'est pas grave, on va revenir mettre des couleurs dans l'ombre un petit peu. Et vous allez voir que tous les volumes vont revenir. Alors on va remettre un petit peu des ombres. Donc je reviens encore avec... Ici on peut y aller avec les couleurs de la mer qu'on avait au début, un petit peu plus jaune, un petit peu de vert, un petit peu de blanc. Légèrement, si on veut remettre un petit peu la couleur qui est en arrière, un petit peu plus de bleu, un petit peu jaune. Même ici, je pallierai encore un petit peu, vous voyez. La peinture acrylique fonce beaucoup en séchant. C'est tout de l'eau qui bouge, donc tout est assez irrégulier. Ça n'est pas trop inquiétant. Vous voyez, si vous en avez trop mis, on peut toujours revenir, l'atténuer un petit peu, avec les couleurs qu'on est prises avant. Donc là, je vais faire vraiment comme je disais. On va revenir dans les grilles avec le bleu outre-mer, du blanc, un petit peu de noir qui est resté, pour refaire un nouveau un petit peu. Vous voyez, j'alterne un petit peu les pales, un petit peu les foncées, pour représenter ici la vague qui roule, mais sans qu'elle soit trop pâle. Juste ce qu'il faut. Sans qu'elle cache non plus complètement l'arrière-plan. De l'eau qui tombe comme ça, qui chute de cette manière-là, et finalement, c'est un mouvement qui est spontané, instantané et très irrégulier. C'est-à-dire que si je faisais une autre photo, un autre moment donné, un dixième de seconde avant ou après ce moment-là, c'est complètement différent. Donc, c'est très bien comme ça, il ne faut pas s'inquiéter. On va dire que c'est toujours plausible que ce soit comme ceci. Et là, vous prenez le temps que vous voulez pour obtenir l'effet, vraiment l'effet souhaité. Et l'effet souhaité finalement, c'est que la partie lumineuse, le blanc, de la mousse, de l'écume, sa partie dans l'ombre ici, doit avoir un contraste suffisant pour vraiment voir l'ombre et la lumière dans de la mousse blanche. C'est un peu comme quand on peint la neige, vous voyez, sauf que la neige, elle est à plat au sol. C'est plus facile alors que l'eau est en mouvement, un mouvement vraiment très fort, très puissant. Ce que je fais là, c'est remettre un petit peu de lumière dans mes ombrages. Le but, c'est que ce soit assez irrégulier parce que tout ce que l'on peint, si on le garde trop uniforme, trop régulier, ça n'a pas l'air naturel. Vous voyez, donc ici, je remets un peu de pâle légèrement dans mon fond, c'est un petit peu. Vous voyez, ce foncé ici, il arrête tout net. On ne sait pas pourquoi. Là, nous allons faire maintenant les effets de projection. Je prends un pinceau éventail un petit peu mouillé avec de l'eau, du blanc. Voilà, il faut que la peinture soit assez liquide, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Le pinceau éventail est en soie de porc, donc les poils sont assez rigides. Et là, avec le manche d'un pinceau ou un couteau, on va pouvoir rouler les doigts même, faire comme ceci, des projections. Vous voyez, hop, je vais mettre un petit peu plus d'eau. J'y vais très doucement pour ne pas en mettre trop, parce que ça serait difficile de le retirer après. Et on va surtout concentrer ces projections à l'endroit de la plus grosse vague. Vous voyez, des petites gouttes qui ont tombé, ce n'est pas grave. Oups. Vous voyez, j'insiste beaucoup au même endroit ici. C'est important qu'il n'y en ait pas égal partout. J'en remets encore ici. Et encore, je viens retirer mes grosses gouttes en les transformant, vous voyez, à nouveau, en quelque chose de peut-être un petit peu plus foncé. S'il y a des gouttes qui sont tombées plus bas aussi, je vais les enlever. Surtout ici, si elles ont eu le temps de sécher, je vais mettre un petit peu de foncé dessus. Il y en a un petit peu par ici. Alors, j'aurais pu aussi protéger la zone d'en bas pour ne pas qu'il y ait des projections qui aillent dessus. Si j'avais voulu, mais si j'avais pensé aussi. Mais ce n'est pas bien important, vous voyez. Tout ça, ça s'en va très bien en reprenant les mêmes couleurs qu'on a utilisées au début. Vous voyez, c'est vraiment un petit amusement. On joue avec les couleurs. C'est toujours les mêmes de toute façon. C'est pour ça qu'on n'a pas trop à se soucier des mélanges de couleurs. C'est assez récurrent, les mêmes couleurs tout le temps, quasiment. On effleure la peinture avec ces teintes-là. Vous voyez, un petit peu plus bleu, un petit peu plus vert. Les éclairages varient dans la mer. Vous pouvez faire ce genre de travail à une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures, quatre heures. Il n'y a pas de limite de temps. C'est en fonction du temps que vous allez appliquer dessus. Votre tableau va être plus ou moins fini, plus ou moins réaliste. Et moi, personnellement, je trouve que quand on y applique un peu plus de temps, qu'on joue avec la peinture sans trop non plus... On ne veut pas tout casser, on ne veut pas tout défaire. Mais si on joue avec comme ça, ça apporte pas mal de richesse au tableau. La richesse, c'est ça. Tu sais, j'ai posé qu'il y en ait trop des gouttes ici, ça vous embête un petit peu. On peut très bien revenir avec les mêmes couleurs qu'on avait mises au début. Voilà, du bleu, autre mer. Puis même aussi, on peut en faire reculer un petit peu. Simplement, je repasse dessus avec des couleurs, vous voyez, elles deviennent... Elles restent là, on les voit encore, mais elles sont plus foncées. Donc, comme si elles avaient reculé en arrière-plan. Et si je repasse avec deux, trois couches, ça ne va pas être juste plus foncées, ça va disparaître complètement. Vous voyez, donc on peut aussi contrôler la quantité de nos éclaboussures ici. Si je viens remettre un petit peu de foncé en dessous des mousses, là, comme cela, vous voyez, ça rajoute encore un petit peu de relief à notre écume. Ça lui donne de l'épaisseur un petit peu. Puis on pourrait presque dire, mais c'est ça qu'on aime dans la peinture. Les reliefs, les épaisseurs, les... Tu sais, on a une toile qui est aplate, qui est deux dimensions, puis on voudrait donner cette impression que c'est en trois dimensions. Vous voyez, c'est noir que je mets là, c'est ce que ça fait un petit peu. Ça creuse un petit peu plus, des ombrages, quoi. Allez, on va arrêter là. On pourrait continuer encore une heure ou deux, mais on va arrêter là. Le côté satisfaisant de la réalisation du tableau, c'est de voir les bordures bien belles. De voir où le tableau s'arrête. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Et si vous voulez en apprendre encore sur la peinture, comme ça, des petites choses faciles, eh bien, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Comment peindre les gouttes d'eau ». C'est parti ! Cal